Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 7 décembre 2021, 6h52, heureux du Québec, dans un froid normal. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, s'il y en a qui veulent me lancer des informations concernant la météo dans leurs régions respectives, envoyez-moi vos observations par courriel, vous allez trouver le courriel dans la boîte de description. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages d'ailleurs, j'en ai quelques-uns à vous partager aujourd'hui. On vit une époque des plus marquantes, je pourrais la décrire comme ça, de l'histoire, parce que je connais de l'histoire, puis vous aussi, de l'histoire de la civilisation humaine. Une période jamais vue. Une avancée de, on pourrait la qualifier, totalitarisme. Jamais vu encore dans l'histoire de la civilisation humaine. Un totalitarisme mur à mur maintenant, et c'est vraiment inquiétant. Mais enfin, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire, puis à vous partager, concernant cette avancée-là, qui est très inquiétante. Mais pour l'instant, dans la foulée de ce qui nous attend d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, selon moi, et selon ce qui nous est rapporté quotidiennement dans les journaux dont je vous partage les liens, on nous prépare un conflit, une guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau de nos dirigeants, on met ça dans les médias, on monte une affaire, comme on dit, jusqu'à ce que vous soyez convaincus qu'il faut y aller et que c'est inévitable. On parle ici de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine, de Taïwan, et il y a plein d'autres tensions territoriales un peu partout. Ça n'a pas changé, l'histoire humaine est marquée de ça. Ce n'est pas nous autres qui le voulons, le peuple. D'autres, le peuple, on veut juste vivre en paix, s'occuper les uns de les autres, vivre en harmonie, mais les dirigeants, depuis, tu peux remonter, il y a très longtemps, ont toujours une seule et unique idée en tête, c'est d'en avoir plus et d'en avoir plus. Une autre chose qui est constante dans l'histoire humaine aussi, c'est l'observation du phénomène. Extraterrestre. Appelons-les comme ça, devenu, tu peux aller dans les vieilles écritures et tu vas retrouver beaucoup de références à des objets qui viennent du ciel, même dans les écritures saintes, que les gens appellent les écritures saintes. C'est un peu étonnant d'appeler, ce que veut dire la sainteté, je ne sais pas, parce que, en tout cas, ça ne veut sûrement pas dire la pureté, parce que les trois grandes religions ont causé probablement plus de morts que toutes les guerres, mais c'est eux autres qui ont provoqué toutes les guerres de toute façon. Donc, ils se rejoignent. Mais, dans les écritures, qu'on télifie de saintes, on fait aussi souvent référence à, soit des prophètes, des personnages qui descendent du ciel. Mais si tu vas dans d'autres types aussi d'écritures, tu vois des observations comme ça, tu vas au Moyen-Âge et des périodes plus proches de nous, et il y a beaucoup d'histoires et d'observations d'objets qui viennent du ciel aussi. Et plus récemment, si tu arrives au 20e, il y en a énormément aussi. Dépendamment des périodes, il y en a plus. Et naturellement, quand on arrive à la période de la guerre froide, il y a beaucoup d'observations qui sont faites au niveau des bases militaires et aussi de ces sites où on a l'armement nucléaire. Et il y a même des histoires qui sont racontées de ces sites-là qui ont été désamorcées, désarmées ou qui ont été rendues impossibles à utiliser, inutilisables, par des forces qui semblaient extraterrestres. Et il y a des récits très sérieux là-dessus. Naturellement, arrive la technologie des téléphones portables où ton appareil de téléphone devient une caméra et un appareil photo que tu peux utiliser instantanément. Et comme c'est devenu un autre organe de l'humain, tu l'as toujours avec toi. Il y en a même que je connais qui dorment avec leur téléphone portable. C'est devenu un outil essentiel maintenant et on en voit de ces observations par milliers à chaque année. Je te dirais que 90% de ces observations-là sont réelles, très crédibles. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. C'est des ovnis, des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non expliqués. On aime ça changer le lexique et notre vocabulaire. Comme on est passé, si on reste dans les Écritures saintes, on est passé d'aveugle après ça à handicapé visuel à non-voyant puis à personne qui, je ne sais pas comment ils les appellent aujourd'hui, qui a de la difficulté, je ne sais pas, mais on change le vocabulaire constamment. Donc, phénomène aérien, plutôt phénomène aérien, c'est ça, non expliqué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais ça revient toujours à la même chose. Ovnis. Et on a eu de ces pilotes de plusieurs armées, que ce soit au Chili, au Canada, aux États-Unis, en Russie et même en Chine, qui ont expérimenté des observations comme celle-là. Donc, la dernière en liste que je veux vous partager, ça nous vient, et il y en a une de plus, et là, c'est des pilotes de ligne. Il y en a beaucoup aussi de pilotes de ligne qui voient des... des phénomènes aériens, appelons-les comme ça, non expliqués. Et ça date du 6 décembre, donc ça a été publié hier. C'est vraiment tout nouveau, tout frais. Ça nous vient du US Sun. Une vidéo prise depuis un cockpit d'avions de ligne a émergé, montrant ce qui semblait être une flotte de 12 ovnis volants en formation. Le pilote qui a tourné les images peut être entendu réagir avec étonnement aux lumières étranges qui sont apparues depuis, puis ont disparu dans les nuages au-dessus de l'océan Pacifique. Je vous laisserai naturellement ce lien-là dans la boîte de description. Et ce qu'on y apprend, c'est que... Et vous allez voir les images aussi, ils sont à 39 000 pieds dans les airs. Ce qu'on y apprend, c'est qu'au début, 9 lumières sont visibles dans la vidéo, et par la suite, ça devient 12 lumières se déplaçant en formation. L'ovnis le plus proche disparaît avant que 3 autres objets ne réapparaissent à l'extérieur du groupe, et on entend le pilote réagir en disant « je ne sais pas ce que c'est » et de dire « c'est une merde bizarre, c'est quelque chose qui vole ». Il dit alors simplement « hop, parti ! » alors qu'ils disparaissent de la vue. Lorsque la vidéo filmée à 39 000 pieds au-dessus du niveau de la mer a été partagée sur les réseaux sociaux, beaucoup l'ont qualifié d'incroyable et de meilleure séquence d'ovnis jamais réalisée. Mais il y en a d'autres, naturellement, qui ont rapidement souligné que les lumières pouvaient être des fusées antimissiles tirées d'un avion de guerre. Il est possible que des avions à réaction effectuent des exercices de guerre, des war games, car les images ont été tournées dans la mer de Chine méridionale, qui est très disputée. Cette section du Pacifique occidental est un chenal de navigation stratégique, une zone de pêche riche, ainsi que des gisements de pétrole et de gaz inexploités. Pékin prétend posséder la majeure partie de la zone contestée, bien que plusieurs autres pays, aient des revendications apparemment légitimes en vertu du droit international. Ces dernières années, la Chine a construit des îles artificielles sur lesquelles des bases militaires ont été construites dans le but de prendre le contrôle de ces îles. Mais Taïwan, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et le Brunei revendiquent tous les droits, aussi de ses propres morceaux, en vertu de la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Peu importe si on revient à notre histoire, comme révélé dans le Sun Online, le chef des espions américains, Averill Haynes, est devenu le plus haut responsable à connaître que les ovnis pourraient être d'origine extraterrestre. Tiens, tiens, tiens. Le Pentagone, vous le savez, a récemment annoncé la formation, je vous en avais parlé, de l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group. Ils ont toujours le don de vous créer des organismes avec des noms stratégiques, comme ceux, appelons-les stratégiques. Le groupe travaillera avec les agences de renseignement pour documenter et analyser les rapports de rencontre avec des objets non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés provenant de pilotes militaires, on s'entend. Donc, imaginez-vous, c'est une autre histoire fascinante. Et franchement, on n'a pas fini d'en parler, on en parle de plus en plus. Le nouveau bureau rendra compte au sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Il supervisera l'ensemble de l'étude du gouvernement sur les ovnis en mettant l'accent sur les observations dans les espaces aériens militaires restreints. Un porte-parole du groupe a déclaré qu'il évaluera et atténuera également toute menace associée à la sécurité des vols et la sécurité nationale. Mais les observations crédibles devenues par les pilotes de jets commerciaux sont régulièrement mises de côté par une unité gouvernementale mise en place pour enquêter sur eux, suggèrent des documents. Des journaux d'événements précédents classés ont été diffusés à Vice News en vertu de la loi sur l'accès à l'information du Canada. Les fichiers, certains marqués secrets, décrivent de mystérieuses observations devenues rapportées par des pilotes aux contrôleurs aériens. D'autres montrent comment des avions de chasse ont été précipités pour intercepter des engins inconnus repérés au radar qui sont ensuite disparus. Un expert de l'aviation affirme que les observations n'ont pas été correctement suivies, contrairement aux États-Unis où le Pentagone et le Congrès enquêtent tous sur les ovnis, les deux unités. L'ancien pilote de chasse de l'armée canadienne, Jacques Williams, qui a passé 36 ans dans l'armée canadienne, a déclaré que les rapports étaient conservés. Il a dit, je veux dire, quelqu'un les jette. Quelqu'un le jette et tout le monde s'en fout ici au Canada apparemment. On a vu qu'il y en avait un de ces rapports-là qui est classifié secret. Donc, chers amis, les journaux d'événements précédemment marqués secrets ont maintenant été publiés par l'armée canadienne. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. c'est un phénomène réel. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai mes idées là-dessus, vous aussi, et on n'a pas fini d'en parler, surtout dans cette période de tension extrême. extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada